Bonsoir Lydia Guirous. Merci d'être l'invité de BFM TV. Vous avez publié en octobre 2014, je précise la date bien sûr, Allah et Grand, La République aussi. Vous décryptez, dénoncez la montée du communautarisme à Roubaix, où vous avez vécu notamment. Vous avez dénoncé l'islam radical, vous faites un hymne à la laïcité. Vous en avez parlé et les événements se sont déroulés. Qu'avez-vous ressenti ? J'ai ressenti un grand sentiment de révolte et de gâchis. Je me suis dit qu'il a fallu qu'on en arrive là, 17 morts, des policiers, des journalistes, des juifs, pour qu'enfin on donne la parole aux républicains et à ceux qui défendent la laïcité. Je vous remercie d'avoir précisé que le livre est sorti en octobre, parce que certains aimeraient me faire un procès en opportunisme. Mais c'est vrai qu'avant ces événements, on n'a pas voulu voir les choses. On n'a pas voulu voir que le communautarisme gangrénait le vivre ensemble. On n'a pas voulu voir que l'islam radical s'était installé dans de nombreux quartiers, à Roubaix, oui, mais aussi en banlieue parisienne, dans certains quartiers de Paris, à Lyon, à Toulouse, dans de très nombreuses villes. Et que l'unité nationale qu'on a vue dimanche, malheureusement, on ne peut que constater qu'elle n'était pas présente dans toutes les villes de France. Vous voulez dire qu'il y a des quartiers qui n'ont pas vibré à l'unisson ? Oui, bien sûr. Il y a des quartiers où on a pu entendre « Je suis Kouachi ». Il y a des quartiers où on a refusé de dire « Je suis Charlie ». On refuse encore d'admettre que ces actes, notamment à Hypercachère, sont des actes antisémites. Il y a un véritable problème dans de très nombreux territoires en France, où ce sont aujourd'hui non pas les lois de la République qui sont respectées, mais ce sont les lois des islamistes et de quelques racailles trafiquants de drogue qui font la loi dans ces quartiers-là. Donc aujourd'hui, il faut réinvestir ces quartiers. Il faut que l'on dégage tous ces imams radicaux, qu'on mette fin à ce trafic de drogue qui est en train de tuer petit à petit la République et de nombreux enfants de cette République. Vous vous êtes exprimé de la sorte il y a quelques jours sur une grande chaîne. Et les élus locaux de Roubaix ont protesté. Ils ont dit « Mais non, vous généralisez, vous extrapolez, vous mettez de l'huile sur le feu ». Écoutez, les élus locaux n'ont qu'une envie, c'est d'être réélus. On sait très bien que les cantonales approchent et que les régionales approchent. Moi, je ne cherche pas de mandat. Je connais cette ville, je la connais très bien. D'autres experts ont pu faire les mêmes constats. Gilles Kepel en a parlé dans Passion Française. Donc, ils peuvent évidemment faire réagir. Mais la réalité est là. Et quand on se promène à Roubaix, on voit beaucoup, beaucoup de burqas qu'on ne voyait pas il y a 15 ans. On voit beaucoup de jeunes en barbe et djellaba. Et on est très mal à l'aise quand on est une femme, surtout une femme maghrébine. On ne peut même plus s'installer à la terrasse des cafés du centre-ville. Et ça, c'est une réalité. Il va falloir qu'ils fassent face à cette réalité-là et qu'ils cessent d'être dans le déni au nom de la bonne image qu'il faudrait donner à la ville. Oui, vous y avez vécu. Vous êtes arrivée à l'âge de 6 ans en 1989 depuis la Kabylie. Et vous avez vu la ville se transformer. Oui, je suis arrivée avec mes parents qui ont dû quitter l'Algérie, qui faisaient face à la barbarie des islamistes. Il faut quand même rappeler que dans les années 90, en Algérie, les islamistes, les mêmes que ceux qu'on a aujourd'hui en France, ont égorgé des enfants, ont égorgé des femmes, des familles entières. Et nous avons fui pour venir dans ce pays, ce magnifique pays qu'est la France, pour être protégées, pour vivre en liberté, pour pouvoir avoir un avenir. Et aujourd'hui, je suis révoltée de voir que ces mêmes barbares prennent et gagnent du terrain en France. Moi, la France, je trouve que c'est un pays magnifique. Je lui dis merci. Je dis que la République est grande. Et je ne laisserai personne dire le contraire et surtout pas des fanatiques. Alors, je voudrais qu'on écoute ensemble Najat Vallaud-Belkacem. Elle s'est exprimée cet après-midi à l'Assemblée nationale. On parlait de l'école. Elle relève 200 incidents, 200 classes, 200 lycées dans lesquels une partie des élèves n'a pas voulu respecter la minute de silence. 40 ont été signalées aux forces de police. Je pense que l'on minimise les faits. J'ai eu beaucoup de remontées d'enseignants qui m'ont rapporté qu'il y avait beaucoup d'élèves qui remettaient en question la pertinence de cette minute de silence. Et certains ont même crié dans les cours de récréation, calage, calage, pour dire on s'en fout. Et ça, c'est inadmissible. Il faut remettre, il faut, pour moi, l'école est un sanctuaire et il est le seul moyen de devenir quelqu'un. Et il faut remettre de la fermeté et de l'autorité à l'école. Et j'ai l'impression que Najat Vallaud-Belkacem se réveille un peu tard car elle a fait récemment, elle a mis fin à cette circulaire châtel qui empêchait les mères voilées d'accompagner les élèves lors des sorties scolaires. Et de cette manière, elle a remis du religieux à l'école. On entendait Malak Boutier là-dessus il y a quelques instants. Il disait, il y a dans les femmes, dans les mères voilées qui accompagnent leurs enfants, il y en a qui défendent les valeurs de la République et il y en a qui peuvent éventuellement faire du prosélytisme. Mais aujourd'hui, je crois qu'il faut qu'on soit dans un message beaucoup plus clair et beaucoup plus ferme. On doit arrêter avec les arrangements avec la laïcité, on doit arrêter avec les arrangements avec les valeurs de la République. L'école, c'est le lieu où s'expriment ces valeurs, le premier rang desquelles la laïcité, qui exige une neutralité. Et la neutralité religieuse passe par le fait de retirer son couvre-chef. Donc il faut aujourd'hui revenir sur cette décision et il faut que la ministre soit cohérente. Je rappelle quand même qu'elle était ministre des droits des femmes et moi je commence à me poser des questions sur ses convictions. On va l'écouter. « Ça ne s'est pas toujours bien passé. Des incidents ont eu lieu. Ils sont même nombreux et ils sont graves. Et aucun d'entre eux ne doit être traité à la légère. Et aucun d'entre eux ne sera traité à la légère. Nous ne pouvons pas laisser passer cela. Oui, l'école est en première ligne. L'école est en première ligne, elle sera ferme pour sanctionner, pour créer du dialogue éducatif, y compris avec les parents. Car les parents sont des acteurs de la co-éducation. C'est un beau discours. Vous attendez des actes ? J'attends des actes depuis longtemps. Parce que ce que l'on voit aujourd'hui, je le dénonce dans mon livre. Et c'est ce que j'ai connu, mais il y a déjà 10, 15 ans maintenant. Aujourd'hui en France, on a des élèves qui refusent d'étudier la Shoah. Ce n'est pas une nouveauté. Ça existe depuis de très nombreuses années. Il y a des jeunes filles qui refusent d'aller à la piscine. Ce n'est pas une nouveauté. Ça existe depuis très longtemps. Il y a des jeunes filles qui demandent une salle de porter le voile. Et moi, je me souviens qu'au lycée, on se posait même la question de mettre en place une salle de prière pendant le ramadan. Donc le communautarisme, le fait religieux a gagné sur l'école de la République. Et maintenant, il va falloir être ferme. Il va falloir cesser de se poser des questions et appliquer les principes. Sur les racines du mal, j'aurais vous cité Rokaya Diallo, dont vous avez entendu parler, une journaliste engagée, et qui dit que ce n'est pas le Coran qui a produit ces monstres. Ils sont nés en France, ils ont grandi ici. Ils sont le fruit des réalités sociales françaises. Ce n'est pas le fruit d'un enseignement religieux transmis par leur famille, mais la production du contexte sociopolitique français. C'est une façon de leur trouver des excuses, mais ça ne m'étonne pas de la part de Rokaya Diallo, qui faisait partie de ces personnes qui avaient montré du doigt Charlie Hebdo en disant que c'était un journal islamophobe et qui voulait entendre la liberté d'expression. Donc je ne donne pas beaucoup de crédit aux propos de Rokaya Diallo. Moi, je considère qu'on peut être né dans une cité, on peut être né dans une famille pauvre, on peut connaître des difficultés et ne pas tomber dans l'islam radical et ne pas devenir un terroriste. – On se donne les excuses, ce mot « islamophobie », il est galvonné et il nous empêche de nommer les choses ? – Pour moi, le mot « islamophobie » est un mot dangereux. Dans le livre, je reprends une citation de Manuel Valls qui disait que l'islamophobie était le cheval de Troie des salafistes. C'est une façon aussi d'enfermer toutes les personnes, de donner plus de poids politique à cette communauté qu'on aimerait voir, une communauté musulmane, prendre les Noirs de France en otage, les Maghrébins de France, les Arabes de France en otage, en les cantonnant uniquement à leur religion. Or, pour moi, c'est un véritable piège. Il y a du racisme en France, il n'y a pas d'islamophobie et la façon dont ont été traités les derniers événements le prouve. Car immédiatement après ces assassinats, après ces attentats, on a parlé de l'amalgame qu'il ne fallait surtout pas faire avec les musulmans de France. Donc en France, il n'existe pas d'islamophobie et il ne faut pas tomber dans le piège des personnes qui voudraient nous faire croire que ça existe. Il y a quand même eu quelques 54 incidents autour de mosquées depuis quelques jours. Oui, bien sûr, mais ça s'appelle du racisme. Racisme anti-musulman. Ça s'appelle du racisme anti-musulman, ça peut s'appeler du racisme anti-arabe, mais ce n'est pas de l'islamophobie. On a le droit de parler de l'islam, on a le droit de discuter de l'islam, mais on n'a pas le droit, bien sûr, d'atteindre évidemment les hommes et les femmes musulmanes. Exactement, on a le droit de critiquer l'islam, on a le droit de remettre en question certaines pratiques comme le voile qui est un instrument de soumission des femmes, comme la burqa, mais on n'a pas le droit de s'en prendre aux hommes et aux femmes, évidemment. Ça c'est interdit et de toute façon c'est condamné par la justice et par les lois françaises qui nous protègent tous. Comment est-ce qu'on fait pour faire comprendre cette distinction à ces jeunes qui sont dans les classes et qui disent, qui peut-être mélangent tout ? Quelle distinction ? Et cette distinction entre, on peut discuter l'islam comme on peut discuter de toutes les autres religions, les remettre en cause, faire des caricatures éventuellement ou en tout cas en parler, et on ne peut pas, et ça c'est fondamental et c'est puni par la loi, atteindre un musulman, un juif, un chrétien parce qu'il est musulman, parce qu'il est juif, parce qu'il est chrétien. Mais on a le droit, il faut leur dire très clairement, très simplement, qu'on a le droit d'avoir l'esprit critique. Nous sommes dans le pays des lumières, nous avons le droit de critiquer tout le monde. Ça va des religions au président de la République, à son voisin, mais nous n'avons pas le droit d'atteindre aux personnes. Et on n'a pas le droit de s'en prendre à un juif parce qu'il est juif, on n'a pas le droit de s'en prendre à un musulman parce qu'il est musulman, un catholique ou autre, on n'a pas le droit de s'en prendre à des vies humaines. Merci beaucoup Lydia Guirous, à La République aussi, c'était chez Jean-Claude Lattès, c'était en octobre 2014.